La formation de cette équipe de 37 membres, outre Boubousissé, nommée le 22 avril, avec pour mission de former un gouvernement de large ouverture, fait suite à la signature le 2 mai d'un accord de gouvernance entre la majorité et certains partis d'opposition. Selon le communiqué publié par la présidence, cette ouverture se traduit notamment par l'entrée au gouvernement, comme ministre des Affaires étrangères, de Thiebile Dramé, directeur de campagne de l'opposant Soumaïla Sissé face à Boubacar Keïta à l'élection de 2018, mais signataire de l'accord. L'Union pour la République et la Démocratie URD de Soumaïla Sissé avait en son temps annoncé qu'elle continuerait à animer une opposition constructive, tout en se disant ouverte au dialogue avec le gouvernement. Le ministère clé de la Défense revient par ailleurs au général Ibrahim Derou Dambélé, ancien chef d'état-major des armées sous la junte issue du poutre d'Amarou Sanogo en mars 2012. Poursuvi dans le dossier de l'assassinat de militaires opposés à ce poutre, il a vu son contrôle judiciaire levé en janvier 2018 avant d'être réintégré dans l'armée comme inspecteur général. Le premier ministre Boubou Sissé, économiste de formation, conserve le portefeuille de l'économie et des finances, mais avec l'appui, cette fois, d'une ministre déléguée chargée de budget. Le prédécesseur de Sissé, Soumaïlu Maïga, avait présenté le 18 avril la démission de son gouvernement, moins deux mois après la tuerie de quelques 160 civils peuls à Ogosagou, au centre du pays, et une série de manifestations contre la gestion de l'État. Les participants à ces rassemblements ont accusé le gouvernement d'incapacité à assurer la protection des populations, mais aussi celle de ses militaires. Depuis l'investiture le 24 janvier de Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre, le climat politique en RDC s'est apaisé, reconnaît-on unanimement. Cette première alternance sans effusion de sang a rassuré la communauté internationale, mais son résultat est contesté par l'autre opposant, Martin Fayoulou, qui revendique la victoire avec 60% des voix. Impensable, sous la présidence Kabila, les manifestations de l'opposition autour de Fayoulou pour la vérité des unes sont aujourd'hui autorisées, encadrées et même diffusées à la télévision publique RTNC. Le patron de la redoutable agence nationale de renseignement, l'indéboulonnable Kaleb Moutonde, a été relevé de ses fonctions sans couféries. Des avancées en termes de respect des droits humains, renchéries par la libération des prisonniers du mouvement citoyen Filimbi. Au plan judiciaire, la justice congolaise a annulé la condamnation à trois ans de prison de l'opposant en esile, Moïse Katombi, puis a abandonné des poursuites à l'encontre de ses gardes du corps dans une affaire de recrutement présumé de mercenaires. Par ailleurs, des poursuites judiciaires ont été lancées contre des policiers impliqués dans des répressions d'une manifestation estudiantine. Soupçonnés de corruption, des mandataires d'entreprises publiques et le ministre des Affaires foncières ont tous été suspendus. Des efforts certains qui cachent à peine quelques balbutiements inquiétants. Félix Tshisekedi, à ses jours, n'est pas encore pas venu à mettre en œuvre l'une des principales promesses de campagne. Déménager l'état-major dans l'est du pays où des dizaines de milices menacent les civils. Le président congolais n'a pas non plus exercé jusqu'à présent le pouvoir égalien par excellence d'un chef de l'État à qui la Constitution donne plein pouvoir, nommé le premier ministre. En somme, la tâche reste immense de même que les défis à relever. Tour à tour, les députés ont exposé leurs arguments pour faire passer la loi du côté de la majorité et tenter de la faire rejeter par l'opposition. Dans cette bataille d'arguments, les débats ont duré plus de huit heures pour enfin voir la loi être adoptée à 124 voix pour, 7 contre et 7 abstentions. Pour la majorité, cette suppression du poste des premiers ministres va simplifier le fonctionnement de l'État. C'est le président de la République qui détermine et conduit la politique de la nation. Et aujourd'hui, nous l'avons vu, dans notre pays, lorsque les populations ont besoin d'eau, ont besoin d'électricité, il s'adresse au président de la République. Il a des ambitions pour ce pays, il a un programme politique qu'il peut mettre en œuvre. S'il estime que lui-même doit être au devant pour s'assurer du suivi quotidien de la gestion des différents ministres que lui-même a nommés, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Du côté de l'opposition, l'adoption de cette loi fait grincer les dents. Il reproche à la réforme les pouvoirs exorbitants qui seront conférés au président de la République. Selon les députés de l'opposition, la suppression du poste du chef de gouvernement en tant qu'organe constitutionnel va accroître les pouvoirs du président en regroupant ses pouvoirs traditionnels qui seront cumulés avec celui du premier ministre. Autre griève, pour le groupe parlementaire Liberté et Démocratie, on voit en cette loi une façon camouflée de permettre au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale alors que la motion de censure des députés aura disparu. Le parlement sera fragilisé pour la bonne et simple raison que le premier ministre, qui a une connaissance transversale des dossiers de l'État, se présente ici pour son discours de politique générale, un moment privilégié entre le parlement et l'exécutif pour discuter en profondeur des questions qui touchent la vie de la nation. Cette rencontre ne va plus exister. Ce sont des pouvoirs exorbitants entre les mains du président de la République. Il ne peut pas en même temps s'occuper du Sénégal à l'intérieur, à l'extérieur du pays et en même temps vouloir avoir un oeil permanent sur ce que chaque ministre fait dans son département. Ça n'obéit à aucune règle de gouvernance moderne, cette concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République. Avec l'adoption de cette réforme, ce sont une vingtaine d'articles de la Constitution qui seront modifiés. Il faut rappeler que le Sénégal a à deux reprises supprimé le poste de premier ministre. C'était en 1963 sous Léopold Sédar Senghor et en 1981 sous Abdou Diouf. En exil forcé depuis près de trois ans hors de la République démocratique du Congo, l'ancien gouverneur du Katanga a annoncé son intention de rentrer dans son pays le 20 mai prochain. Dans un entretien sur des médias français, Moïse Katumbi a justifié son retour par son désir de retrouver sa famille qui a été maltraitée durant son absence. Je veux faire le tour du Congo, je veux faire le safari, je voudrais aller remercier la population congolaise qui m'a soutenu pendant le malheur provoqué par M. Kabila, a-t-il par ailleurs ajouté, affirmant avoir l'intention de rentrer directement par avion et non par la route via la Zambie, comme il avait tenté de le faire en août dernier. Le coordonnateur de la coalition Lamouka, qui a soutenu la candidature de Martin Fayoulou, à la présidentielle, a par ailleurs salué le bilan de Félix Tisekedi qui célébrait dimanche ses 100 jours à la tête de la RDC. Pour mémoire, Moïse Katumbi avait quitté la République démocratique du Congo le 20 mai 2016 pour se faire soigner à l'étranger. Accusé d'usurpation d'identité par le pouvoir de Joseph Kabila, il lui était interdit d'obtenir un passeport valide pour revenir dans son pays. Des accusations que rejette l'ancien gouverneur de Katanga, Moïse Katumbi, qui affirme qu'elles étaient motivées par des considérations politiques. Mais suite à la prise de fonction du président Félix Tisekedi, son passeport congolais lui a été délivré et sa condamnation annulée. C'est aux environs de zéro heure que la citerne s'est renversée sur le chemin de fer à quelques encablures de l'aéroport international Djori Hamani de Niamey, laissant couler au sol son contenant soit 35 000 litres d'essence. Il aura fallu moins de 10 minutes pour que les populations des environs, en majorité des jeunes et des femmes, accourent pour siphonner le carburant. Selon des témoins sur place, ce sont des centaines de jeunes gens débouchant de tous les alentours avec des bidons qui sont venus à la recherche du précieux mais dangereux liquide, certains à moto faisant directement le plein. Le drame est survenu selon d'autres sources lorsque un motard venu à vive allure n'a pas coupé le moteur, laissant tomber une étincelle enflammant les lieux et la citerne qui va exploser sur le coup. Le bilan est lourd, 58 morts dont 3 vont succomber à l'hôpital national de Niamey. On dénombre également 37 blessés graves, 3 évacués au centre hospitalier et universitaire, 3 à l'hôpital général de référence et 31 blessés à l'hôpital national de Niamey. Le premier ministre-chef du gouvernement et le ministre de l'Intérieur se sont rendus sur le lieu de l'accident et ont rendu visite aux blessés à l'hôpital national de Niamey en compagnie du président de la République, Issoufou Mahamadou. Le chef de l'État a exprimé toute sa compassion aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a d'ailleurs donné des instructions au ministre de la Santé pour que les blessés soient totalement pris en charge jusqu'à guérison. C'est la première fois qu'un tel drame survient au Niger depuis que le pays est devenu producteur de pétrole en 2011. Il faut noter que le bilan aurait pu être plus lourd ni t'étais la promptitude des sapeurs-pompiers de la Sekna qui sont arrivés les premiers sur les lieux suivis de ceux du groupement. Ils ont pu circonscrire l'incendie avant qu'ils n'atteignent la station-service située juste à quelques mètres de l'incident. Il y a cependant eu d'importants dégâts matériels, deux camions calcinés ainsi que plusieurs motos. Dans la journée, le président Issoufou Mahamadou a reçu plusieurs messages de condoléances émanant de ses pères présidents de la sous-région. Un rapport publié par Human Rights Watch dénonce un recours régulier à la torture et à la détention au secret des autorités camerounaises contre des séparatistes anglophones. Dans sa publication, l'ONG a affirmé que des gendarmes et d'autres forces de sécurité au secrétariat d'État à la Défense ont pratiqué de graves passages à tabac et des quasi-noyades pour obtenir des aveux. L'Organisation de défense des droits de l'homme affirme avoir documenté 26 cas de détention au secret et de disparition forcée au centre de détention du secrétariat d'État à la Défense entre janvier 2018 et janvier 2019 dont 14 cas de torture. Les 26 cas concernent des séparatistes anglophones ou des personnes suspectées de l'être. Parmi eux, 10 étaient des leaders du mouvement par intérim de l'ambasonie autoproclamée. Les séparatistes anglophones du Cameroun, pays majoritairement francophone, militent pour la création d'un État indépendant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au nom d'ambasonie. Fin 2017, après un an de protestation, les séparatistes ont pris les armes contre Yaoundé. Depuis, ces régions sont le théâtre d'un conflit armé qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Dans ce rapport, Human Rights Watch cite également des cas de torture infligés par des séparatistes à des civils. A l'initiative des Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra le 13 mai sa première réunion sur la crise au Cameroun anglophone qui portera sur la situation humanitaire. En 20 mois, le conflit en zone anglophone a fait 1 850 morts, selon le Centre d'analyse géopolitique International Crisis Group. Il a déjà forcé plus de 530 000 personnes à fuir leur domicile, d'après l'ONU. Le président togolais a effectué une visite éclair dans la capitale gabonaise où il a eu un tête-à-tête avec son homologue Ali Bongo Andimba. Les deux présidents ont abordé tous les points ou presque inscrits dans le chronogramme relatifs à cette entrevue qui a eu pour cadre le palais du bord de mer de Libreville. Parmi les points, celui relatif à la sécurité en Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest où des groupes extrémistes sèment à tout vent d'isolation et douleurs dans les cœurs des familles, mettant ainsi à rude épreuve des politiques de paix mises en œuvre par des États. Et dans un tel contexte, même les pays jusqu'ici épargnés sont tenus de ne pas baisser la garde. Quand ça a commencé au Mali, personne ne pensait que les pays comme le Togo ou le Bénin pouvaient être touchés. Donc il n'est pas exclu, je ne le souhaite pas, que les pays d'Afrique centrale ne le soient pas demain, a indiqué Fort Yassimbe aux sorties de son entretien. Pour le président Yassimbe, la rencontre avec Ali Bongo s'est inscrite dans la démarche anticipative que lui et son homologue mènent au sein de la CEAC et la CEDAO. Fort Yassimbe est le tout premier dirigeant étranger à s'entretenir avec le président gabonais depuis son AVC le 24 octobre dernier. Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé ce jeudi la mort d'un agent de santé congolais. Il faisait partie de l'équipe de riposte contre la fièvre hémorragique Ebola. Il a été assassiné dans l'Est de la République démocratique du Congo où l'épidémie a déjà fait plus de 1000 cas de décès. Selon le ministère de la Santé congolais, l'agent de santé a été tué à Vauvi dans des circonstances non encore élucidées. La zone de santé de Vauvi est située dans la province troublée du Nord-Kivu. Déjà en février, un infirmier y avait été enlevé puis tué par des hommes armés. La dixième épidémie d'Ebola sur le sol congolais a été déclarée le 1er août 2018 dans les provinces Nord-Kivu et de Litori. Depuis, il y a eu 1069 décès, dont 1 300 confirmés, 66 probables et 442 personnes guéries selon les données du ministère de la Santé congolais datées de mercredi. 267 cas suspects sont également en cours d'investigation. Cette épidémie est la deuxième la plus grave enregistrée après celle qui a touché l'Afrique de l'Ouest en 2014 avec plus de 11 000 morts en Guinée, en Sierra Leone et principalement au Liberia. Notons que plus de 100 000 personnes ont été vaccinées contre le virus Ebola depuis août 2018. de l'Ouest en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada